Bonjour à tous et bienvenue sur Chess Me. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo que je vous ai promis il y a quelques jours, à savoir le nouveau plan d'entraînement que je vais suivre et que j'ai préparé, que je vais partager avec vous, et qui va viser en fait à me faire passer de 2000 Elo, feed, à 2100. Donc pour ceux qui suivent la série depuis un moment, vous avez eu beaucoup de plans, de conseils, qui vous montraient sur la chaîne comment passer de 1800 à 2000 Elo. Et donc comme je disais dans la vidéo précédente, pour passer de 2000 à 2100, il va falloir travailler un peu plus. Alors en réalité je vise plus de 2100, mais à mon âge on ne progresse pas vite, donc il faut y aller vraiment étape par étape. Et pour l'année qui vient, je suis aujourd'hui 2010 ou 2011, je vais viser évidemment 2100 sur un an, et même ses propres objectifs, il faut encore les découper. Je pense que je vais plutôt viser 2050 au cours de l'été ou à la fin de l'été. C'est vraiment mon objectif intermédiaire en termes de classement. J'ai d'autres objectifs qualitatifs, on va dire, liés à ce plan d'entraînement que je vais vous montrer. Mais ce plan, voilà, est un plan pour un amateur, on va dire, mature, voire senior, pour passer de 2000 élo à 2100 élo en compétition aux échecs. En plus de tout ce que vous avez déjà vu, évidemment, dans les vidéos précédentes sur la psychologie, la compétition, etc. Ok, donc allons-y tout de suite, et puisque vous me suivez, vous devez me connaître, il va falloir disposer d'un peu de méthode. Alors, j'adore dire ça, mais une fois n'est pas de coutume, j'arrive pas à le dire par contre, une fois n'est pas de coutume, cette vidéo ne sera pas très longue. Il n'y a que 4 pages que je vais vous montrer, qui ont trait à ce nouveau plan, qui décrivent ce nouveau plan, et d'abord la méthode, parce que, évidemment, moi j'aime la méthode. Alors, la méthode pour définir le plan d'entraînement, c'est d'abord, un, d'identifier quelles sont les qualités à développer, les compétences à acquérir, qu'est-ce qui font qu'un fort joueur est plus fort que nous, ou est au niveau où on voudrait être. Donc, quelles sont les qualités à développer, c'est important de les identifier, avant de partir, peut-être, bêche, dans une direction, sans vraiment savoir quel est l'objectif. 2. Comment acquérir de nouvelles compétences, une fois qu'on sait ce qu'on veut comme compétences, il faut voir comment on peut les acquérir. Ensuite, 3. Définir une matrice d'exercices, donc quels sont les exercices qui vont permettre de développer les qualités que vous souhaitez acquérir. Et 4. Planifier vos séances avec ces exercices. Donc, ce sont ces 4 points que je vais montrer dans les 4 pages suivantes, et la vidéo sera terminée, et j'espère qu'elle vous inspirera pour vos propres entraînements. Même si beaucoup des choses que je vais dire sont déjà dans les vidéos précédentes, là, il s'agit vraiment de vous montrer qu'après une petite période de creux dans mon entraînement, je suis surbooké, enfin, surmotivé à nouveau, et donc je vais travailler encore plus, et c'est ce que je vais montrer là. Alors, tout d'abord, quelles sont les qualités à développer pour bien jouer aux échecs ? Quelles sont les qualités d'un fort joueur ? Alors, en général, on peut identifier 4 points vraiment importants. C'est en premier lieu les débuts de partie. Un fort joueur connaît la théorie des ouvertures, son répertoire d'ouverture, c'est le premier point. Le deuxième, il maîtrise le milieu de jeu, donc les aspects stratégiques du jeu d'échec et la tactique, bien entendu, qui font tous les deux parties du milieu de jeu. Il maîtrise les finales. Les finales, c'est la théorie des finales. Et il a des qualités psychologiques propres au jeu d'échec, donc ça peut être la visualisation, la connaissance de soi, le processus de réflexion, la connaissance de soi pour ne pas répéter des erreurs psychologiques ou des erreurs techniques dans certaines situations. Et le processus, c'est souvent, il a une méthode de réflexion qu'il applique consciemment ou inconsciemment, mais qui est assez efficace pour lui. Et donc, il faut acquérir des compétences dans chacun de ces domaines pour progresser aux échecs et être un joueur complet. Donc, j'ai évoqué la visualisation, ce n'est pas écrit ici, parce que je pense que tous les exercices que je vais montrer ensuite mettent assez souvent en jeu la visualisation et que c'est quelque chose qui va progresser de soi à condition de travailler régulièrement avec un échec qui est réel en bois ou plastique, mais celui que vous trouverez le plus souvent sur votre tour. Voilà. En tout cas, ce sont les qualités, les principales qualités d'un four joueur aux échecs. Alors ensuite, comment acquérir ces qualités, comment acquérir de nouvelles compétences ? Alors ça, ce que je vais vous dire, c'est vrai pour les échecs, mais c'est vrai pour beaucoup de choses, c'est vrai à l'école, quand vous étiez étudiant, etc. Et d'une façon générale, dans votre vie, quand vous voulez apprendre quelque chose et vraiment acquérir cette connaissance ou compétence, il n'y a pas 36 façons de procéder, il y en a une qui est particulièrement efficace, allons-y. Elle repose sur trois choses. Petit un, il faut l'étudier. Donc les échecs sont quelque chose qui s'étudie, mais si vous voulez apprendre quelque chose, il faut commencer par l'étudier. Donc à l'école, vous avez des cours, par exemple. Il faut s'exercer, donc à l'école, encore une fois, je prends l'exemple de l'éducation nationale, c'est pas si mauvais, il faut s'exercer, faire des exercices pour bien acquérir les compétences apprises. Et puis si on ne fait rien pendant un certain laps de temps, on va tout oublier, donc il faut réviser. Et ces trois activités, étudier, s'exercer, réviser, sont celles qui vous permettront d'acquérir des compétences. Donc vous voyez que là, pour le jeu d'échecs, je ne vous parle pas spécialement d'une intelligence surdéveloppée, le but n'étant pas d'être champion du monde, pardon, mais d'être un fort joueur. Et donc, par le travail, on peut apprendre, s'exercer et réviser pour ne pas oublier les choses et progresser. Alors c'est tout à fait ce que j'applique depuis deux ans, mais là je vais pousser un petit peu plus loin, comme vous allez le voir, sur une matrice d'exercices. Donc quels sont les exercices qui vont m'aider en fait à reprendre ces différentes catégories, donc la théorie des ouvertures, la théorie des finales, la stratégie, la tactique, la connaissance de soi, le processus, pour à chaque fois les étudier, s'exercer et les réviser de sorte à acquérir des compétences dans chacun de ces domaines. Donc qui dit matrice, dit tableau. Donc ce que je vais vous dire tout de suite, attention, ça va être un peu violent, c'est un grand tableau. Voilà. Un grand tableau, mais en fait qui est assez logique, où on va retrouver les activités dont je vous parlais qui permettent l'acquisition de compétences, à savoir étudier, s'exercer et réviser, sur les différents domaines évoqués dans la première page, à savoir les ouvertures, la tactique, la stratégie, les finales, la connaissance de soi et le processus de réflexion. Voilà. Et dans chaque catégorie ou chaque case, j'ai défini, dans mon cas, les exercices que j'aime, donc c'est une sorte de boîte à outils d'exercice ou que je sais être assez efficace, m'apporter du progrès, etc. Donc là, je crois que c'est à chacun de trouver les exercices préférés, ceux qu'on a envie de faire, c'est important parce que quand on s'entraîne, c'est bien de se mettre un petit peu en difficulté, à faire des choses qu'on n'aime pas beaucoup pour progresser ou sur lesquelles on a du mal, mais enfin quand même, on va passer tellement de temps à s'entraîner qu'il est aussi excessivement important de principalement faire des exercices au moins qu'on apprécie parce que sinon le temps va nous paraître trop long et ça va être horrible. Donc dans mon cas, et ça, ça m'est propre, à vous de trouver vos propres exercices, ça peut être très différent. Pour ce qui est d'étudier donc les ouvertures, eh bien je vais lire, enfin quoi que ça, c'est pas dans mon cas, je pense que ce sera adapté pour tout le monde, lire des manuels d'ouverture, donc acheter des bouquins, trouver de la documentation sur les ouvertures qui m'intéressent et étudier ces livres exactement comme on étudierait un manuel de physique ou de chimie à l'école. Pour d'autres, ça peut être la préférence de vidéos sur internet par exemple, c'est tout à fait possible, il y en a pléthore sur les ouvertures, surtout si vous êtes anglophone, c'est formidable. Donc il y a plusieurs façons de travailler ou en tout cas d'étudier l'ouverture, d'avoir des cours magistraux sur les ouvertures. Pour moi, ce sera les manuels. S'exercer sur les ouvertures, ce que je vais faire personnellement, c'est du guess the move, donc l'exercice clé, il peut y en avoir d'autres encore une fois, mais c'est prendre une ouverture, une partie de grand maître sélectionnée au préalable, ou plutôt un ensemble de parties de grand maître et je vous ai montré sur des vidéos comment faire ça avec Lucas Chess, sur d'autres vidéos qui sont sur la chaîne. Donc le guess the move, c'est tout simplement deviner le coût de l'ouverture mais aussi les coûts suivants et peut-être même toute la partie pour voir comment se développe l'ouverture et on s'exerce comme ça sur une ouverture donnée en regardant plusieurs parties de grand maître de cette même ouverture. L'ensemble de parties peut aussi sortir du manuel d'ouverture, d'ailleurs, pourquoi pas. Et la révision, alors pour moi, c'est la répétition, bête et simple, des variantes qui sont dans mon répertoire régulièrement. Pour la partie tactique, étudier, s'exercer, alors pas réviser, mais étudier, s'exercer, ce sera un peu la même chose, ce sera résoudre des problèmes sur Chess Tempo principalement, donc des puzzles tactiques, et réviser répétition de puzzles parce que j'ai quelques applications aussi tablettes sur lesquelles on a des puzzles, des ensembles de puzzles, d'ailleurs, on peut les créer soi-même sur des fichiers PGN, sur des bases de données, pour des tactiques type, et on peut aussi les répéter pour les apprendre par cœur, c'est-à-dire que c'est bien de trouver des tactiques en réfléchissant sur du Chess Tempo, du Chess Tempo Blitz ou du Chess, mais ça peut être bien aussi d'apprendre certains schémas de façon quasiment totalement automatique à la longue. Donc ça, c'est quelque chose que je vais ajouter et que je vais essayer de développer en répétant des puzzles. Du reste, je le faisais déjà il y a quelques temps, j'avais totalement abandonné, mais peu importe, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Pour la stratégie, là encore, il y a beaucoup de livres, on connaît tous le Silman, le Nimzovich, chacun peut choisir selon ses goûts, il y a aussi les structures de pions, je ne sais plus comment ils appellent, mais peu importe, les manuels stratégiques, il y en a plein, donc l'étude des manuels stratégiques, je le ferai avec des bouquins de stratégie dans lesquels je trouverai des puzzles stratégiques sans aucun problème parce que très souvent, c'est accompagné d'exercices dans les livres et pour réviser, eh bien, ces exercices, je les poserai dans des bases de données que je réviserai régulièrement aussi en répétition. Donc, voilà, c'est assez clair la façon d'apprendre, de s'exercer en faisant des exercices et de réviser en revoyant les exercices qu'on avait fait. Pour les finales, même approche, il y a des manuels de finale, on pense évidemment à Dvoresky pour la référence, mais il y a aussi des applis, je pense au Chessking, CT Art, etc., sur les finales par exemple, c'est vrai aussi sur la stratégie, d'ailleurs, ce sont de bonnes applis qu'on trouve sur Android, mais il y a plein de manuels, il y a des bouquins, Sound Game, You Must Know, par exemple, donc j'ai dit Dvoresky, etc., il y a beaucoup de bouquins de finale, peu importe, je vais étudier différents manuels de finale au fil du temps, avec des positions qui seront proposées en étude, évidemment, soit sur les applis, soit dans les manuels, donc là, quand on appelle étude, c'est des positions un peu plus complexes qu'il faut résoudre et ça entraîne aussi énormément le calcul en profondeur, et pour la révision, eh bien, toutes les finales type que je trouverai dans ces livres, qui me semblent pouvoir m'apprendre quelque chose d'une façon générale sur des finales à répéter, eh bien, je les mettrai dans une base de données de finale que je répéterai régulièrement. Du reste, cette base de données, je l'ai déjà, ça c'est un exercice que je pratique déjà, comme la répétition des ouvertures, par exemple, donc là, je ne ferai que poursuivre ce travail que je menais sur les finales. Pour la connaissance de soi, le meilleur outil, c'est l'analyse de ses propres parties, alors c'est pas quelque chose de facile à faire, il faut, d'abord, il faut se forcer à le faire, parce qu'on n'a pas toujours envie, quand on a gagné, on dit, bah oui, j'ai bien joué, donc on ne regarde pas sa partie. Quand on a perdu, on dit, oui, mais c'est parce que j'ai fait une bêtise, ça ne présente aucun intérêt, elle m'énerve cette partie et on ne la regarde pas. Non, il est important d'étudier son propre jeu pour se connaître, pour connaître ses points faibles, donc il faut étudier ses parties, toutes les analyser, avec ou sans l'ordinateur, peu importe, déjà, si vous les regardez, ce sera un plus, et donc je veux analyser mes parties, c'est aussi quelque chose que je faisais déjà, donc j'apprécie cet exercice et je vais continuer à le faire, et par contre, ce qui est nouveau, c'est que je vais créer une base de données des erreurs que j'ai commises en partie, donc dans certaines positions, je n'ai pas joué le bon coup, il y avait un meilleur coup, et les outils, alors je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer, par exemple, Skid, mais aussi Leachess, je crois directement, vous permettent d'apprendre de vos erreurs, donc de reprendre les positions que vous avez jouées et de retrouver le bon coup que vous avez raté. Donc ça, je vais créer une base de données, d'abord, je vais essayer de résoudre ces problèmes proposés soit par Leachess, soit par Skid sur les parties lentes que j'ai jouées, j'avoue que je vais plutôt me focaliser sur les parties lentes que j'ai jouées, donc résoudre ces puzzles qui, en plus, j'ai commencé à faire cet exercice, pour tout vous dire, c'est excellent parce que ça permet de se souvenir des parties qu'on a jouées, des thèmes rencontrés, des émotions ressenties et de voir ce qu'on n'a pas du tout compris dans la partie. Je trouve cet exercice que je ne connaissais pas, alors je ne vais pas dire que j'ai inventé parce que sans doute que c'était déjà fait par d'autres et puis comme je vous ai dit, il y a des sites qui le permettent mais je l'ai fait sans trop y penser parce que j'ai vu que Skid proposait cette option de créer des bases de données d'exercice, enfin d'entraînement tactique sur des bases de données et de données et j'ai décidé de le faire sur mes propres parties et l'effet a été foudroyant d'un point de vue psychologique. Alors je ne sais pas ce que ça vaut au niveau de jeu mais psychologiquement cet exercice résout des puzzles de ses propres erreurs, revoir les parties donc sans souvenir, c'est important si vous jouez 10 parties par année je pense que vous en souviendrez mais vous vous rappelez moi j'en suis à 120, 140 parties par an je ne me souviens pas forcément de toutes par contre il y a des erreurs de ma part ou de mon adversaire dans quasiment toutes les parties évidemment et donc ça donne lieu à des puzzles à résoudre et en revoyant la position j'imprime bien je me souviens même de l'ouverture donc ça va me servir forcément à améliorer ma mémoire à bien connaître les schémas qui sont liés aux parties que je joue et à optimiser évidemment les coups que j'ai pu rater ou même les concepts qui m'avaient totalement échappé donc super exercice que je vous recommande je pense que ça vous fera du bien aussi si vous n'y avez jamais pensé faire des puzzles résoudre des puzzles non pas sur des bases de données de puzzles mais sur vos propres parties excellent exercice et du coup la partie révision sur cette donnée là ce sera revoir comme les autres les bases de données en apprenant cette fois les solutions des bons coups que j'avais ratés voilà donc ça ça sous-entend quand même d'avoir une base de données d'erreurs assez importante mais rassurez-vous votre serviteur commet tellement d'erreurs qu'il y a de quoi faire voilà et puis le processus de réflexion parce qu'il ne faut pas oublier la psychologie évidemment donc là il y a des manuels psychologiques il y a des bouquins psychologiques il y a internet il y a de l'information on peut apprendre énormément de choses sur le fonctionnement de son cerveau et puis il faut s'observer soi-même en partie donc ça évidemment je vais étudier continuer à m'auto-étudier ça paraît un peu égo ou auto-centrique mais c'est quand même l'idée pour progresser il faut se regarder et comprendre ce qui ne va pas et voir comment les autres agissent etc donc de l'information que je vais glaner un peu partout et pour l'exercice et améliorer ce comportement comme la révision ce sera la même chose en fait il s'agira pour moi de jouer c'est quelque chose que je pratiquais avant j'ai joué beaucoup la semaine le soir etc et depuis quelque temps je ne joue que les parties de tournoi parce que je dirais j'en fais tellement que je n'ai pas besoin mais c'est une erreur je pense et je vais recommencer à jouer donc du coup quotidiennement parce qu'on voit qu'il y a deux exercices qui sont finalement le même jouer en appliquant bien en se forçant à appliquer son processus pas forcément en pensant au résultat mais en pensant uniquement au processus à chaque coup pour bien réfléchir et imprimer le processus dans la tête et aussi tout simplement voir encore quelles nouvelles erreurs on peut commettre et alimenter peut-être la base des erreurs voilà donc là c'était un peu long mais il y a beaucoup de choses et en fait tout le propos de ce tableau c'est de dire dans chaque domaine de compétences à acquérir quels seront les exercices qui vont me permettre d'étudier ce domaine de s'y exercer et de le réviser pour vraiment le maîtriser dans le temps ouf c'était un peu long décidément mais je vais essayer de tenir au moins sous les 20 minutes on en est à 16 minutes de vidéo et normalement il ne reste plus qu'une page la dernière qui va vous dire une fois qu'on a ou en tout cas pour moi une fois que j'ai identifié tous les exercices que je voulais faire ce sont ceux-là comment j'organise mon temps pour les réaliser alors je n'ai pas mis de poids je n'ai pas décidé que l'un était plus important que l'autre je me suis dit comme dans une des vidéos que je vous ai présenté récemment sur justement améliorer ses faiblesses etc je me suis dit que moi ma faiblesse c'était quand même la mémoire j'en ai déjà parlé et donc les exercices de répétition d'ouverture comme la tactique qui est mauvaise aussi enfin on n'est jamais satisfait de son calcul donc la résolution de puzzle sont des choses que je vais quand même devoir faire quotidiennement et puis il y a d'autres choses qui seront plus en profondeur que je vais travailler sur certains jours où vraiment je vais aller très loin je réserverai toutes mes soirées ces jours-là pour les échecs et ce sera le travail sur la stratégie sur les finales ce genre de choses donc en gros il va y avoir un socle avec des exercices que je vais faire absolument tous les jours même les jours légers où je ne ferai que ça et puis les jours où je vais avoir plus de temps des jours que j'aurai réservé pour les échecs enfin plutôt des soirées parce que je travaille quand même mais bon je travaille 8 à 9 heures par jour et donc il me reste du temps si j'arrive à me libérer du temps enfin on a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne du temps donc voilà en quittant à 18-19 heures et bien on peut travailler les échecs juste à minuit une heure du matin et ça fait parfois de grosses soirées d'échecs donc les jours où je voudrais aller plus loin je pourrais aller sur des thèmes plus en profondeur alors qu'est-ce que ça donne en vrai ou en tableau les séances planifiées et bien le socle le fameux socle commun que je vais toujours réaliser donc en grâce que je ferai même les jours où je ne suis pas censé m'entraîner je trouverai une demi-heure pour réviser mes ouvertures comme je vous disais un jour blanc un jour noir donc là c'est vraiment de la répétition c'est l'exercice qui était ici répétition d'ouverture de toute façon tout ce que je vais vous montrer est dans ce tableau en fait il suffit de renvoyer et de trouver comment je l'ai rangé donc révision des ouvertures tous les jours et résolution de puzzle tactique voilà il faut que je connaisse mes débuts parce que c'est idiot d'avoir un répertoire et de ne pas le jouer en partie donc il faut le connaître il devient de plus en plus pointu forcément parce qu'il s'affine avec les parties donc il faut sans arrêt apprendre de nouvelles choses et les fouiller c'est formidable parce que j'ai l'impression que la mémoire est extensible ça rentre on l'apprend et ça rentre c'est grandiose et en plus ça permet de comprendre parfois même quand on a du mal à comprendre des idées stratégiques le simple fait de réviser et apprendre tous les jours on finit par ah mais oui je vois pourquoi on joue ce coup là finalement très bizarre ça aussi mais très bien pour les gens qui ne sont pas spécialement intelligents ou doués c'est l'apprentissage quand vous comprenez vous apprenez très facilement quand vous ne comprenez pas apprenez quand même parce que ça vous aidera à comprendre c'est dingue mais c'est comme ça donc révision des ouvertures et résolution de puzzle tactique puisque aux échecs évidemment la vue il faut calculer et ça on n'est jamais satisfait on pense tout le temps qu'on peut améliorer son calcul celui qui me dit moi je calcule comme une bête j'ai pas besoin de progresser dans ce domaine je le connais pas je le connais pas parce que je crois même que cet exercice de calcul c'est ce que les grands champions font le plus encore aujourd'hui ils travaillent beaucoup leurs ouvertures et ils travaillent beaucoup le calcul bref ensuite alors c'est pas en gras parce que les journées où vraiment j'aurais décidé où je ne pourrais pas faire des chèques je ne pourrais pas jouer de partie mais sinon je jouerais des parties rapides donc sans doute du 15 plus 15 sur les chèques ce genre de choses pour l'instant j'étais en 15 plus 6 contre les internautes je ne sais pas si je vais mélanger cet exercice des internautes puisque jouer contre les internautes ça me fait parler et je ne joue pas forcément contre des joueurs exactement de mon niveau non plus enfin c'est biaisé donc je pense que je vais vraiment faire des parties sur internet ou contre des ordinateurs au choix en 15 plus 15 et en réfléchissant comme en condition de tournoi pour bien appliquer mon processus et ça justement je ne peux pas le faire en parlant donc ce sera un exercice privé des parties rapides ce qui fait que je ne vais peut-être pas en poster beaucoup parce que je n'aurai pas le temps d'en faire deux et ensuite j'analyserai une de mes parties donc soit une rapide soit une partie lente que j'ai jouée en tournoi que je n'ai pas encore analysée ça ce sera pour une journée ou en fonction de l'envie c'est bien d'apporter aussi un peu de flexibilité de pouvoir changer je résoudrai des puzzles sur ma base de données d'erreurs voilà donc ça c'est ce que je vais faire un petit peu tous les jours donc on va être en dessous de deux heures d'entraînement donc si vous suivez la chaîne vous le savez c'est à peu près mon temps de trajet donc c'est des choses que je peux faire pendant mon temps de trajet pour aller au travail et pour rentrer une heure le matin une heure le soir voilà je vais caser mes deux heures révision d'ouverture puzzle tactique jouer une partie rapide en me concentrant bien sur le processus et donc en rentrant peut-être un petit peu de sport parce qu'il ne faut pas oublier cette partie même si c'est une demi-heure qui dit vidéo dit téléphone de toute façon on s'aime tout le temps donc j'ai ma surprise mais je reviens tout de suite ok alors pour vous ça a duré une seconde pour moi ça faisait un petit moment donc je suis totalement déconnecté mais peu importe j'imagine que j'avais fini de vous parler du socle commun qui formera la base de mon entraînement la plupart des jours et donc je vais ajouter à ça certains jours seulement des entre guillemets modules complémentaires pour approfondir certaines connaissances ou développer certaines connaissances donc je vais avoir trois jours type supplémentaires un jour plutôt orienté ouverture un jour plutôt orienté stratégie un jour plutôt orienté final ces trois jours ne se suivent pas forcément ils peuvent être entrecoupés de jours où il n'y a que le socle commun qui est abordé et pour le jour ouverture ce que je vais faire en plus du socle commun ce sera lire un livre d'ouverture et faire un exercice de guess the move sur une, deux, trois, quatre, cinq parties autant que je voudrais tant que je m'abuserais puisque là c'est pas trop chargé tant que j'aurai du temps je pourrai continuer et donc voir beaucoup de parties sur l'ouverture qui m'intéressera ok un autre jour type serait le jour stratégie où cette fois c'est pas un manuel d'ouverture que je dirais mais un manuel stratégique vous l'aurez compris donc il y a un livre qui sera généralement accompagné de puzzles stratégiques donc les problèmes qui vont avec le livre et la révision des puzzles stratégiques donc ça ça veut dire que je vais alimenter au fil de mes lectures une base de données de problèmes stratégiques que je réviserai ensuite le temps passant parce que ce sont des données qu'on lit dans les livres sur lesquelles on s'exerce mais qu'on a tendance à oublier en tout cas c'est mon cas et donc la révision me permettra de me souvenir de ce que j'avais vu quelques mois auparavant donc un jour sur deux sur trois sur quatre j'en sais rien enfin ou plutôt un jour sur trois ou sur six je réviserai mes puzzles stratégiques voilà et un autre jour type sera le jour final où j'étudierai un manuel de finale vous voyez c'est un peu le même modèle à chaque fois je résolverai des études enfin je réfléchirai à la résolution d'études donc quand on dit études c'est en fait ces positions de finale complexes et je réviserai en apprentissage en répétition bête et simple comme dans les autres cas les finales type alors vous voyez dans le jour ouverture je n'ai pas posé la partie révision des ouvertures tout simplement parce que ça c'est quelque chose que j'ai remonté carrément dans le socle commun parce que pour moi c'est très important aujourd'hui il y a quand même beaucoup de variantes avec les blancs beaucoup de variantes avec les noirs et c'est là qu'il y a le plus de mémorisation à faire donc voilà et avec ces différentes séances j'ai créé mon plan mon plan d'entraînement pour l'année pour essayer d'atteindre 2100 dans l'année ou au moins 2050 d'ici la fin de l'été donc avec des journées bien remplies quand même deux heures pendant les trajets et ensuite des modules qui vont pouvoir s'étendre sur la soirée trois, quatre, cinq heures en fonction du temps que je voudrais y consacrer alors vous voyez qu'il n'y a aucun blitz sur internet il y a plein d'activités qui manquent de temps en temps je pourrais changer un exercice et ce que vous pouvez faire aussi vous même si vous adoptez la même approche à condition de bien placer les exercices dans une utilité liée à une activité donnée donc si ça développe une compétence qui m'intéresse et que ça correspond à une activité donnée un exercice peut remplacer un autre à condition d'être exactement dans la même catégorie parce que sinon il y a une chose qui ne va pas être apprise étudiée exercée ou révisée et c'est essentiel enfin en tout cas je le pense et on va voir jusqu'où cette nouvelle méthode ce nouveau plan va m'amener voilà donc j'étais très content de partager ça avec vous avec ma chemise qui logiquement ne passe pas du tout en vidéo j'ai l'impression mais ça n'était pas volontaire et écoutez n'hésitez pas à mettre un pouce bleu que je n'arrive jamais à centrer parce que ça fait plaisir de voir que ça vous intéresse un commentaire si vous en avez parce que c'est beaucoup de travail qu'il y a derrière et j'espère beaucoup d'inspiration pour vous aussi et je vous dis merci de suivre la chaîne et à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501